Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le toit de la Belgique. Regardez dans cette magnifique nature que nous offrent les fagnes. Nous sommes au signal de Botrange qui est un endroit privilégié pour faire toutes sortes d'activités en famille. Tout comme à la Gileppe où on s'était rendu début d'année et où on avait testé les trottinettes électriques. Ouh, c'est dur ! Important ! Ah, pantalon ! Il n'y a pas de garbou, donc voilà. Tadam ! Thibaut, après quelques minutes, ça va. On se familiarise à l'engin, je dirais. C'est tout à fait stable, il y a des gros pneus, une belle suspension. C'est vraiment un outil qui est fait pour aller sous du tout terrain et aller s'amuser dans les chemins. Alors, des superbes enjeux, mais aussi des superbes choses à voir comme ce lion, il n'est pas là par hasard, lui. Non, le lion, en fait, c'est le symbole de la force de la Belgique à l'époque de Léopold II. Il regarde vers Eupen. Eupen faisait partie de la Prusse à l'époque. Et il y avait deux puissances linières, il y avait Verviers et Eupen. Donc voilà, c'est une manière de montrer qu'on est plus forts. Alors, les plus forts et les plus forts en trottinettes aussi, alors ? Ben oui, voilà. On s'est aguerris maintenant sur l'asphalte. Je te propose d'aller faire un peu du bois. On a un vrai sentiment de liberté. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on est sur une trottinette qui est plafonnée à 25 km heure. Ça, c'est obligatoire par rapport à la location. Et on est sur une autonomie de 30-35 km. Donc, ça représente des balades. Nous, on les met à la location pour une heure ou une heure trente. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment faire toutes sortes de circuits ici. Tout à fait. Donc, en fait, en fonction un peu du feeling que l'on a, on reste sur l'asphalte. On reste quand même dans un cadre idyllique avec le cadre à proximité immédiate. Ou alors, au-delà de cinq trottinettes, on met un guide. Et là, on peut s'aventurer dans des chemins beaucoup plus ludiques ou beaucoup plus jouettes. Et découvrir vraiment des petits single tracks, des petits sentiers techniques très agréables. Alors, Thibaut, il faut aussi savoir qu'ici, c'est un lac qui n'est pas tout à fait naturel. Non, c'est un lac artificiel qui a été créé à l'époque. Donc, il faut répondre aux besoins en eau délégnée. Et il était surossé il y a 40 années d'ici parce qu'il devenait vétuste. Et en le renforçant surossant, on a doublé la capacité. La vocation du barrage à l'heure actuelle, c'est d'abord amener de l'eau potable à 200 000 ménages, la gestion de la crue et de la décrue et une production hydroélectrique. On voit, il est important. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir été avec nous. Alors vous, n'hésitez pas à venir tester ces trottinettes électriques. Franchement, ça vaut le coup et puis venir découvrir cette magnifique région. Franchement, une activité que l'on vous conseille, mais attention avec les mesures Covid maintenant, je pense qu'il vaut mieux réserver. Karl Maréchal nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Audrey. Vous êtes le responsable communication de la Fédération du tourisme de la province de Liège. Alors, cette saison, il a vraiment fallu se réinventer ? Oui, il a fallu se réinventer puisque pour la plupart des Belges, la plupart des Wallons, les vacances se sont déroulées, se déroulent toujours en Belgique et en Wallonie. Et au niveau de la Fédération du tourisme de la province de Liège, nous avons décidé, à l'entrée de l'été, de lancer un pass touristique. Alors c'est quoi ? C'est ceci, c'est cette petite carte que tous les habitants de la province de Liège peuvent nous demander. Le pass est gratuit et c'est un passe-partout qui donne accès à toute une série d'avantages de promotions pour toute la famille qui réside sous le même toit. Et c'est clairement le succès de l'été puisqu'on arrive à plus de 40 000 demandes actuellement. Et du côté des prestataires, des opérateurs touristiques, de nos partenaires, ils ont répondu présent dès les premières minutes puisque nous arrivons à une centaine, à plus d'une centaine d'offres et à plus d'une centaine de partenaires de ce passe touristique. Alors un autre succès de l'été, ce sont les Poineux. On est justement ici au signal de Bautrange où il y a énormément de balades que l'on peut faire. Oui, je ne vous apprends rien si je vous dis que la province de Liège, c'est une terre de vélo, que ce soit pour les amateurs ou pour les professionnels. et on pense évidemment aux grandes courses cyclistes qui traversent notre territoire chaque année. La province de Liège développe sur son territoire le réseau Poineux qui est un système qui repose sur des balises, des panneaux et toute une série de numéros qui permettent de planifier à l'avance, de créer soi-même un parcours, un parcours en ligne, un parcours en boucle. Il y a même des parcours qui sont possibles en combinant avec le train. Et avec cet été un peu particulier, on a une très forte demande des utilisateurs pour nos cartes liées au réseau Poineux. Donc il faut savoir qu'actuellement nous avons préparé 4 cartes qui parlent du territoire de la province de Liège. Donc il y en a 4 qui sont soit sorties, soit en préparation. Terre de Meuse, Pays de Herve, Pays de Liège et Ourte Vesdre en Blèves. Mais tous les Poineux disponibles en province de Liège peuvent être consultés sur notre site internet .e-provasse-de-liège.be. Il y a actuellement plus de 1500 kilomètres de balades possibles sur notre territoire. Et à terme, ça devrait représenter plus de 2000 kilomètres. Et on le sait, le vélo qui a vraiment été le roi de ce confinement. Mais vous avez aussi un intérêt, surtout dans d'autres régions, sur les lacs, sur l'eau. La fédération du tourisme de la province de Liège travaille depuis plusieurs années à ce qu'on appelle le tourisme bleu. Alors sur la Meuse, c'est le tourisme fluvial, avec le développement des navettes à Liège, des croisières au sens large sur la Meuse. Mais à l'est de la province, c'est une attention particulière que nous portons sur les 5 lacs qui sont aussi une richesse qui participe au tourisme bleu dans la région. Nous avons réalisé une étude pour le redéveloppement touristique et économique autour de ces 5 lacs qui ont chacun des particularités différentes. Et dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous allons poursuivre ce développement en essayant de mettre en application les enseignements de cette étude. Alors Karl, je ne vous apprends rien, cette année c'est Wallonie Nature. Est-ce que vous êtes déjà allé faire un petit tour du côté de l'Abbaye du Val-Dieu ? Oui, mais si on peut aller faire un tour ensemble, je vous suis. Et on va suivre Michel Gilsoul qui nous avait à l'époque fait découvrir le parc. Nous sommes sur le site de l'abbaye Notre-Dame du Val-Dieu, une abbaye qui a été fondée par des moines cisterciens en 1216. A l'époque, son rayonnement était principalement régional. C'était un haut lieu spirituel et intellectuel ainsi qu'un centre économique important pour le plateau. Alors son monastère va connaître tous les conflits. Son église sera même incendiée voire détruite jusqu'à 4 fois. Depuis 2001, les moines sont partis mais ils ont laissé les clés de l'abbaye à une communauté de chrétiens dont le recteur Michel Gilsoul est avec nous. Bonjour ! Alors on peut vraiment dire que cette abbaye, elle a traversé les siècles. Elle a traversé les siècles et voilà maintenant ce qu'elle vit aujourd'hui est un peu différent. Ce sont des hommes et des femmes qui sont ici, qui prient, qui travaillent et qui gardent l'âme cistercienne. On est rattaché à l'abbaye de l'Erinse, près de Cannes. Un patrimoine qui se visite tout comme ce jardin. Tout à fait, on peut visiter l'abbaye et la brasserie mais aussi on peut se promener dans le parc. Les moines n'avaient pas fait ce jardin-ci mais ça a été privatisé à une époque. Et donc ceux qui habitaient à la fin du 19ème ont eu la bonne idée de faire un jardin à l'anglaise avec des arbres venant des quatre coins du monde. Par exemple, ce noyé d'Amérique qui est l'arbre peut-être le plus emblématique du parc. Il est superbe surtout en octobre. Je pense aussi qu'il y a des plantes médicinales mais est-ce que c'est vrai ça ? Oui parce que les cisterciens travaillaient la terre et se spécialisaient dans les plantes médicinales. Donc dans les plantes médicinales il y a entre autres la centaurée jaceille. Nous avons retrouvé un remède des moines pour soigner les bronchites. Et donc ce remède est toujours disponible au magasin. C'est un mélange de fleurs séchées avec de la farine de seigle. On y ajoute un œuf et on fait un cataplasme que l'on met sur le torse pendant la nuit. Et le lendemain il paraît que ça fait du bien. Ça veut dire que la région est plus froide qu'ailleurs ? Où Val-Dieu est très froid. Il y a 4 degrés de moins où Val-Dieu qu'à Baptiste ou qu'à Aubelle, oui. Mais ça c'était une volonté des moines de s'exclure comme ça ? Oui ils choisissaient toujours des endroits déserts où ils pouvaient retrousser leurs manches, défricher. Et puis alors surtout ce qu'il leur fallait c'était de l'eau pour faire tourner le moulin. Puisqu'ils cultivaient des céréales et aussi pour la pisciculture. Parce que dans la règle de Saint-Benoît, c'est pas bien vu de manger de la viande de quadrupède. Alors ils préféraient le poisson. Et justement ce parc, comment est-ce qu'il faut l'aborder alors ? Il y a des personnes qui viennent pour méditer. Il y a entre autres un parcours biblique avec des panneaux en plusieurs langues. On peut venir aussi pour contempler la nature. Je me suis laissé dire qu'il y avait aussi des petits coins secrets. Ah, il y a des points de vue un peu secrets. N'oublions pas que Valieu est patrimoine secret préféré des Wallons. Ah oui on a pris un peu de hauteur, ça veut dire qu'on va toucher le paradis ? Presque. C'est une des originalités aussi de Valieu, c'est les différences de niveau. Peu de gens connaissent cet endroit. C'est superbe le soir au coucher du soleil. Alors pour être très pratique, on peut venir ici quand on veut ? On ouvre le site à 8h du matin et on le ferme à 20h en été. Oui, l'accès est libre. Et puis n'oubliez pas, il y a aussi la Val-dieu, la bière. Ça va aussi du coup d'aller la goûter. Allez, à bientôt ! Vous le voyez, il y a énormément de très chouettes activités à faire en Wallonie et en Belgique. Alors n'hésitez pas à sortir de chez vous, prenez quand même soin de vous. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1